Monsieur Mansoff Boudherba, bonjour. Bonjour Madame Souhida et bonjour à tous nos auditeurs en Algérie et à l'étranger bien sûr. Alors en 2022, une année économique par excellence, les directives du Président de la République sont claires. Cap sur l'investissement pour une relance effective de l'économie avec comme gage une stabilité juridique pour minimum 10 ans. Libérer l'investissement pour ce faire, une révision du cadre juridique est-elle nécessaire aujourd'hui, Monsieur Boudherba pour la contractualiser, c'est-à-dire pour réviser le code de l'investissement qui est très attendu par les opérateurs économiques. Une large débat doit être aujourd'hui engagée, c'est la directive du Président de la République, des propositions concrètes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les associations des opérateurs économiques se sont réunies pour une feuille de route commune et pour formuler concrètement des propositions sur ce code de l'investissement qui doit faire l'objet d'un large débat ? Bien, il y a plusieurs questions dans votre introduction. Effectivement, on ne peut que saluer l'initiative du Président de la République qui a décidé d'une manière officielle et solennelle de mettre l'année 2022 comme étant un challenge, un cap pour transformer notre économie, la rendre plus rentable et surtout arriver à des objectifs et des performances tant attendus par tous les Algériens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, nous constatons avec grande satisfaction, nous enregistrons une nouvelle manière, une nouvelle approche, n'est-ce pas ? Beaucoup plus axée sur le terrain envers les associations patronales qui sont en train de faire un travail remarquable sur un différent nombre de sujets et bien sûr qui doit remonter toutes ces informations, doit faire l'objet d'une véritable étude ou synthèse de la part du gouvernement pour arriver, n'est-ce pas, aux objectifs qui sont tracés par l'ensemble de toutes les décisions qui seront prises en faveur de notre économie. Des propositions concrètes pour le Code de l'investissement aujourd'hui, M. Mansabou Derba ? Ben oui, ce qui est important, c'est que, disons, surtout de considérer l'opérateur algérien, que ce soit un opérateur algérien privé ou public, avec les mêmes droits et les mêmes obligations envers la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met tout le monde sur le même starting block. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que je pense que tous les Algériens qui désirent investir dans leur pays, y compris ceux qui sont à l'étranger, parce que quand même, notre diaspora algérienne réussit d'une manière assez reconnue dans le monde entier, il faudrait qu'elle soit associée de la même manière que tous les opérateurs publics, privés algériens, et y compris aussi avoir une pensée à nos amis qui peuvent investir de pays amis de l'Algérie. Donc, l'investissement, la création d'emplois, la création de richesses doit être ouvert pour tous. Alors, l'investissement ouvert pour tous, il faut lever certaines contraintes administratives, que l'État revienne à sa mission régalienne et non pas celle d'opérateur économique. M. Bauderba, de telle sorte, aujourd'hui, a libéré réellement et objectivement l'investissement. Ben oui, c'est là le grand débat, en fait. On aborde le débat, disons, qui regroupe plusieurs points cruciaux. Et là, bon, les Algériens ne sont pas tous d'accord, parce qu'il y a des choix quand même, disons, douloureux, parce qu'on considère que l'État a un rôle social ou pas, et si c'est le cas, quelles sont, n'est-ce pas, les limites de son intervention sur le plan social ? Moi, personnellement, je considère que les deux, c'est-à-dire une économie performante, peut, non pas rivaliser, mais côtoyer, n'est-ce pas, une action sociale qui a toujours caractérisé, n'est-ce pas, la vie économique dans notre pays. Parce que nous sommes un pays qui sort d'une guerre de libération, et la partie sociale, quand même, fait partie du rétablissement de la justice sociale. Voilà, donc, je pense que c'est compatible, contrairement à beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut faire un choix. Non, le bon choix serait intelligent d'associer, n'est-ce pas, les performances économiques très pointues, très douloureuses, avec des changements en profondeur, mais en même temps, préserver, n'est-ce pas, les acquis sociaux qui permettent de maintenir la stabilité politique de notre pays. Ça, c'est très important. Oui, mais j'abordais la question des contraintes administratives. Est-ce qu'il faudrait mettre fin à la gestion administrative de l'investissement ? Bien, ça, c'est le deuxième volet, c'est sur le terrain, c'est-à-dire, c'est la partie pratique. Effectivement, je pense que le président de la République, il a été très clair sur ce sujet, et il a, n'est-ce pas, donné toutes les garanties pour qu'il y ait une véritable prise, n'est-ce pas, de conscience de ce que peuvent les blocages dont peuvent, n'est-ce pas, souffrir les opérateurs économiques. Et là, je pense que les associations patronales, toutes confondues, sont en train de faire des propositions très sérieuses pour, justement, lever ces obstacles bureaucratiques et permettre à l'Algérien, à l'acte, n'est-ce pas, lui-même de créateur d'emplois et de richesses, c'est-à-dire d'investir dans son pays en Algérie ou avec des capitaux venant de l'extérieur, un acte totalement transparent, efficace, levé de toutes les contraintes bureaucratiques. Mais il faut miser sur les secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée puisque vous avez actuellement des secteurs qui se démarquent par rapport à d'autres en termes de performance comme celui du ciment et du fer puisque une entreprise algérienne spécialisée dans le fer a annoncé l'équivalent de 1 milliard de dollars d'exportation cette année. Absolument. Elle est du côté de l'Oranie. Oui, oui. Dans le passif d'un pays économique, il y a des success stories, n'est-ce pas ? Et c'est tout un autre honneur pour l'Algérie, n'est-ce pas ? De soulever ce matin, de souligner quand même les réussites même de ce qu'on appelle la création d'entreprises en Algérie en partenariat. Ce sont quand même des gens qui sont venus, qui ont investi leurs propres capitaux et aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation très confortable avec une aisance financière, avec des retours d'investissement très profitables pour l'Algérie et pour l'économie algérienne et qui sont, on ne peut que les féliciter, de cette mise, n'est-ce pas, sur orbite pour aller sur le marché international 1 milliard ou 2 milliards de dollars quand ce qui concerne le fer et le ciment en Algérie. Et je me permets ce matin, en ma qualité de président de la céramique, de dire que nous sommes inscrits dans cette même voie. Donc, et j'ai bon espoir pour ça, la céramique algérienne a la possibilité, dans des délais très très courts, n'est-ce pas, d'obtenir de très bons résultats pour son commerce extérieur. De très bons résultats, qu'est-ce que vous entendez par de très bons résultats aujourd'hui, M. Mansouf Boudin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre l'exportation d'équivalent de 1 milliard de dollars ou vous envisagez un peu plus ? Écoutez, nous, ce que nous savons, c'est, et ce que nous disons, nous pouvons vous confirmer ce matin que la céramique algérienne, aujourd'hui, est aux normes internationales. Bien, donc, nous avons fait tout le travail sur nous-mêmes pour le transfert de technologie. Nous maîtrisons les coûts, nous maîtrisons la qualité, c'est très important pour le marché intérieur. Et les expériences, n'est-ce pas, qui ont été faites par nos entreprises au niveau de notre association sur le plan de l'export sont très bonnes. Il y a de très bons retours. Mais ce qui est, quand même, je le souligne ce matin, c'est que la conjoncture avec la guerre en Ukraine ouvre de nouvelles perspectives dans ce qu'on appelle les pays du sud, riverains de la Méditerranée, qui sont des puissances en céramique très concurrentielles. Mais l'Algérie, je pense qu'avec sa qualité, ses prix, parce que les prix de revient de la céramique algérienne sont très concurrentiels, puisque nous sommes un pays qui a du gaz et nous fonctionnons à 90% en énergie de gaz pour la céramique en particulier. Donc je pense qu'il y a une carte à jouer. Faudrait-il qu'on soit véritablement compris, soutenu, accompagné, avec des mesures, n'est-ce pas, de logistique qui soient totalement en notre faveur, parce que le marché est très concurrentiel. Et pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, il faut véritablement une révolution sur le plan bureaucratique et bancaire. Et je pense que quand toutes ces conditions seront réunies, je pense qu'il n'y a aucune raison pour échouer, Mme Sohila. Alors le commerce extérieur, par rapport à votre déclaration, M. Bauderba, c'est un métier et un savoir-faire qu'il va falloir un peu plus développer dans notre pays pour accompagner les opérateurs économiques à investir des parts de marché à l'international, puisque la conjoncture actuelle est favorable. Absolument, parce que nous sommes un pays qui a maintenant une tradition d'importateur, malheureusement pour nous. Notre économie... Il faut changer de statut, d'importateur à exportateur. Ben oui, donc il y a des créneaux, comme nous avons souligné ce matin, la céramique, bien sûr, on en a parlé, le fer et le ciment, qui sont les trois produits industriels qui peuvent apporter, disons, gros à l'Algérie. Ça, c'est très intéressant. Les expériences sont très favorables, mais il y a aussi l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est un peu plus sensible, parce que là, il faudra faire un travail d'identification au niveau du retour de l'investissement. Parce qu'en agriculture, pour pouvoir atteindre les taux de rendement exportables, il faut une bonne gestion de l'eau pour pouvoir augmenter nos capacités de production. Et là, c'est un autre débat un peu plus sensible, mais l'Algérie, territorialement, et potentiellement, elle peut se permettre d'engager une révolution verte, ce qu'on appelle un programme d'exportation agricole, qui peut, n'est-ce pas, ouvrir des pistes intéressantes, au même titre que l'industrie. Alors, l'industrie, l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les 15% du PIB. Nous sommes encore en-dessous de ce taux. Nous franchissons à peine l'équivalent de 5, voire même 6% du PIB. Comment augmenter, comment aller vers ces 15% aujourd'hui de PIB dans l'industrie ? Écoutez, quand même, 6%, c'est quand même, je pense, c'est un bon résultat. Bon. Mais vu les potentialités... Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. C'est un résultat quand même significatif, mais insuffisant. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'il faudrait, c'est voir quelles sont les lacunes qui nous permettent, qui bloquent un petit peu l'augmentation de ce pourcentage et de remédier à ces lacunes dans les délais les plus proches. parce que time is money. Dans le business international, la gestion du temps et, disons, le concours, disons, les circonstances de placement de votre produit doivent... Parfois sont favorables, parfois sont défavorables. Le marché international est très compliqué. Il a ses règles. C'est un métier très sophistiqué dans lequel les Algériens ne sont pas encore bien rodés. on découvre cette activité. Il faut souhaiter que le gouvernement algérien, et je pense que le président de la République, a compris l'enjeu de l'exportation. Il a bien compris, il a fait passer le message à nous de relever ce défi et de nous mettre au diapason de ce que peut nous offrir cette possibilité pour l'Algérie. Justement, par rapport à cette exportation, il y a aujourd'hui la validation des projets relatifs, par exemple, aux zones franches, permettant d'augmenter les exportations vers certaines destinations les plus privilégiées aujourd'hui par l'Algérie, à savoir le continent africain. C'est important. Bien, les zones franches... Pour les zones... Oui, les zones franches, on est un petit peu en retard, Madame Sourila. Laissez-moi quand même vous dire, avoir un peu de franchise sur ce dossier. Parce que... Mais ça a été validé récemment par le Conseil des ministres. Oui, oui, c'est une excellente nouvelle. Nous accueillons avec grande satisfaction parce que les pays, quand même, qui ont une tradition exportatrice, y compris les pays, disons, dont l'économie est fortement étatisée, comme la Chine ou l'URSS, enfin l'ex-URSS, l'actuelle Russie, ont mis ces zones franches il y a 20 ans. Et elles ont donné d'excellents résultats. Nos voisins tunisiens sont très performants sur les zones franches. Et donc, on peut très rapidement mettre en place une coopération avec les Tunisiens parce que c'est quand même un pays ami et voisins pour tirer profit de cette expérience tunisienne, n'est-ce pas, la mettre en place en Algérie très rapidement et pouvoir disposer de toutes ces zones franches qui sont quand même des plateformes très intéressantes, très rentables pour l'export. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui comme accompagnement des opérateurs économiques pour placer le produit algérien au niveau de tous les marchés puisque nous savons que nous avons une forte communauté, par exemple en France, qui est à la recherche des produits algériens aux Etats-Unis, par exemple les Canadas, également sur le continent africain, sur le continent asiatique également. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui en termes d'accompagnement pour les opérateurs économiques ? Nous avons vu certains Etats de la taille de l'Algérie comme la Turquie ont fortement émergé sur les plans internationaux qui ont atteint l'équivalent de 80 milliards de dollars pratiquement. Bien, il y a deux choses pour atteindre cet objectif et je suis très content qu'on en parle ce matin. Il y a la réorganisation de notre transport international. Alors là, il faut... Dans les prix ont explosé sur les marchés internationaux. Le fret maritime et aérien. Oui, oui. La logistique et le transport sont quand même deux volets dans lesquels l'Algérie accuse un certain retard alors que nous étions en avance. Restructurés. Nous étions en avance à une certaine période. Nous étions dans le bassin méditerranéen avec des capacités de transport solides et disons qui auraient pu aujourd'hui nous apporter un plus pour cette activité d'export. Malheureusement, la situation, on la connaît très bien. On n'a plus les mêmes capacités de transporter notre marchandise. On est dépendant des compagnies étrangers. Mais on peut aujourd'hui... Des armateurs étrangers. Mais on peut, avec un plan sérieux... D'ailleurs, je souligne ce matin, je souhaiterais qu'il y ait une conférence, n'est-ce pas, nationale de l'export sous le patronage du président de la République pour donner, n'est-ce pas, un impact plus fort et plus puissant. Je souhaiterais que le volet export soit totalement lié à la remodernisation de notre transport international, aérien, maritime et ferroviaire. Même terrestre ? Oui, terrestre. Avec Logitrans ? Oui, terrestre. Mais disons que les coûts terrestres sont un peu plus, sont supérieurs aux maritimes et à l'aérien. Je pense que l'Algérie peut s'équiper sérieusement en navire, n'est-ce pas ? Parce que quand même nous avons des ports, nous avons des aéroports qui sont sous-exploités, madame Soïla. Donc, il faut les remettre au diapason, les équiper. Libérer, ça a été fait. la libéralisation de l'activité transport a été totalement adoptée en Algérie. Pour le fret ? Oui, oui, du transport en général pour l'aérien et pour le maritime. Donc, c'est une excellente nouvelle pour l'Algérie. Faudrait-il que les Algériens s'intéressent un petit peu à ce créneau qui est très porteur puisque nous allons nous engager à travers cette conférence à un véritable programme d'export national dans lequel toutes ces questions seront posées et tous ces défis devront être relevés. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième point, si vous vous permettez, ce matin, très rapidement, c'est, bien sûr, les mesures d'accompagnement que vous m'avez demandé. C'est une véritable réforme bancaire, n'est-ce pas, du commerce extérieur qui doit justement consolider les entreprises algériennes qui vont à l'international qui ont besoin justement d'être épaulées, soutenues par la Banque Centrale Algérienne et non pas, disons, qu'il y ait ce rapport, cette relation comme ça, de méfiance. Il faut qu'on travaille main dans la main avec la Banque Centrale en totale confiance pour aller à l'international. Une banque de l'exportation, ça pourrait être le cas ? Plusieurs, pourquoi une ? Non, c'est un marché concurrentiel. Le système financier algérien est doté de plusieurs banques algériennes, y compris étrangères. Il faut les mettre en concurrence pour avoir les meilleurs prix. Alors, M. Monsard Bauderba, moi, je voudrais revenir sur la question de l'exportation. L'exportation, c'est un métier, un savoir-faire, mais aussi une politique, une stratégie sur le moyen et le long terme. Est-ce qu'il faut aborder toutes les questions aujourd'hui, lors de la conférence que vous préconisez, qui concerne ce métier, ce savoir-faire, à savoir l'exportation, comme par exemple la question épineuse aujourd'hui de la perte de change ? Absolument. La conférence... La double parité de la valeur du dinar entre le réel et... Le marché noir. Le marché noir. Absolument. Vous savez, quand on fait une conférence nationale sur l'export, ça englobe donc la partie, disons, concrète de l'acte d'exporter et puis, bien sûr, les mesures d'accompagnement. Donc là, il y a deux volets. Et parmi les mesures d'accompagnement, la perte de change, c'est un... c'est une... disons, une fenêtre qu'il faut surveiller parce que vous avez une dépréciation du dinar par rapport à votre... à votre dollar ou votre euro et ce sont les monnaies avec lesquelles l'Algérie commerce dans le monde. C'est-à-dire, on vend nos hydrocarbures. Donc, la gestion de la perte du dinar, la perte de sa valeur sur le plan national et international doit faire l'objet d'une attention particulière. Ce sont des choses qui sont gérées par la Banque centrale d'Algérie qui fait un travail remarquable depuis 1962. Il n'y a rien... On n'a rien à dire là-dessus. Ce sont des professionnels de la gestion de la monnaie en Algérie. mais permettez-moi ce matin, si vous voulez, Mme Souhila, de donner des pistes quand même intéressantes surtout dans le cadre du volet de l'export et qui peuvent faire l'objet de grandes discussions avec, bien sûr, avec un résultat de feuilles de route pour la suite avec des délais, bien sûr, d'application. On est tous ouverts sur les délais. Mais je pense que quand même la perte de change doit être associée à, n'est-ce pas, au débat de la convertibilité de notre monnaie en interne et en externe, c'est-à-dire sur le plan international, les Algériens sont des gens mûrs et matures en fait sur cette question. Je pense qu'un débat serein de toutes les propositions courageuses et concrètes ou les idées qui peuvent aérer ce volet qui a été quand même toujours tenu à distance peut se mettre en place entre Algériens soucieux de l'avenir de notre pays pour, n'est-ce pas, refaire, disons, permettre à la confiance de revenir en Algérie. Parce que dans tous les pays sérieux qui ont une économie qui se transforme et qui passe d'un état A à un état B, c'est-à-dire à une économie performante, le volet de la convertibilité a été abordé d'une manière tout à fait disons pratique. Et là, il y a des pistes de, on peut, moi je suis un partisan d'une convertibilité intelligente qui préserve non seulement les acquis sociaux de notre pays, c'est-à-dire la stabilité de l'Algérie, la stabilité monétaire et financière et politique de notre Algérie que nous aimons tant et surtout qui prend aussi en considération disons la possibilité disons de transformer l'acte économique en Algérie performant, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de résultat. Voilà. Donc la convertibilité de la monnaie graduelle, je suis un partisan d'une graduelle en fonction des résultats économiques de chaque entreprise, la Banque Centrale a les outils et elle a les compétences pour le faire avec bien sûr sous la responsabilité du gouvernement avec disons une vision beaucoup plus sereine. Voilà. Et permettre à tous les Algériens de refaire confiance à son dinar. Voilà. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par une convertibilité du dinar sur les deux francs interne et externe ? Qu'entendez-vous exactement par ceci ? C'est-à-dire une valeur à l'externe pour l'accompagnement de l'acte d'exportation et une autre valeur à l'interne ? C'est ce que vous entendez ? C'est ce qu'on a bien compris ce matin, M. Boudarba ? Oui, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la réalité des prix sur le plan interne. Pour amoindrir un peu les effets de la perte de chance. D'abord, il y ait un disons pour amortir les secousses. Les différentes secousses, vous avez vu ce qui se passe sur le plan international avec la crise ukrainienne. Et les secousses pourront être multiples à l'avenir avec bien sûr la volonté de certains des États d'imposer leur monnaie comme moyen de commerce international. Il y a une redistribution des cartes du commerce international et les enjeux de l'Algérie bien sûr c'est d'être attentif à tous ces changements quand même disons du monde des affaires du monde du commerce international. Les rapports de force sont en train de changer. Donc à nous Algérie de bien ouvrir les yeux et de nous positionner en fonction de nos intérêts toujours de nos intérêts et c'est d'autant plus important sur le plan du commerce extérieur parce que les fautes qu'on peut faire sur le commerce extérieur sont des fautes qui peuvent être préjudiciables pour l'économie algérienne. Alors est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce que nous subissons actuellement à travers le monde que même les règles économiques traditionnelles sont en train de changer totalement ? Absolument. Les rapports de force sur le plan d'abord des matières premières parce que On le voit aujourd'hui ? Ah ben oui ! La guerre des matières premières moi ça fait... Sur le plan de l'alimentaire ou sur le plan de l'énergie ? Absolument. L'alimentaire, l'énergie, l'approvisionnement en énergie maintenant aujourd'hui ça pose problème pour tout le monde. L'Algérie elle a une carte extraordinaire, une chance inouïe. Souhaitons un repositionnement sur le plan de nos rapports avec nos pays partenaires pour retrouver notre force et renflouer nos caisses et là on peut parler d'un plan économique sérieux avec des possibilités de retour d'investissement pour notre économie très favorable donc il faut qu'on soit conscient de tout ça et ça, ça peut se faire dans cette conférence nationale sur l'export parce que c'est lié au commerce extérieur, c'est lié à notre repositionnement sur le plan international. Mais quand vous parlez de repositionnement de l'Algérie sur le plan international par rapport à ses potentialités est-ce qu'on peut considérer qu'on a des avantages concurrentiels à mettre en évidence aujourd'hui par exemple la qualité de nos produits qui n'ont rien à envier à d'autres pays nous le voyons actuellement puisque pendant cette période de Covid on a appris à consommer algériens et les produits algériens sont de haute facture et puis surtout nos avantages comparatifs par exemple les coûts de la production par rapport à l'accès à l'énergie. Monsieur Boudarba c'est un avantage à mettre en évidence aujourd'hui ? Bien sûr dans les crises économiques il y a toujours le bon côté n'est-ce pas de la monnaie le bon côté de la pièce. je pense que l'Algérie elle a des atouts c'est un pays géographiquement qui est placé d'une manière stratégique elle a une façade maritime intéressante elle a disons des équipements des infrastructures qui peuvent lui permettre de pénétrer le marché africain très facilement les routes il faut mettre en place les routes les chemins de fer rapidement acheter des avions en cargo pour se repositionner parce que quand on voit l'Algérie sa position géographique c'est un pont c'est un pont entre l'Europe l'Asie l'Afrique et l'Amérique donc on est vraiment dans une situation où on peut devenir un pays pivot émergeant très rapidement bon aujourd'hui la conjoncture quand même des hydrocarbures moi je l'ai toujours souligné je suis un partisan du socle énergétique qui nous permet d'avoir cette autonomie politique de décision ce choix comme vous avez si bien dit madame Sohila d'identifier n'est-ce pas les produits qu'on peut encourager et puis accompagner sur le plan international l'Algérie a une carte l'Algérie a une carte sérieuse c'est une prise de conscience générale je pense que les associations patronales le savent puisque tout ce que nous faisons tout le travail va dans ce sens et nous souhaitons que le gouvernement algérien nous donne cette possibilité de s'exprimer et d'accompagner le retour de la confiance dans notre pays alors Algérie est un pays pivot et pourrait être un pays aussi émergent rapidement on a parlé des investissements le code de l'investissement pour libérer l'investissement aussi bien pour les nationaux que pour notre diaspora et également les investissements étrangers cette conjoncture pourrait être profitable à l'Algérie pour devenir un pays de colocalisation puisqu'on ne parle plus de délocalisation mais de colocalisation le redéploiement des grandes firmes internationales au niveau mondial ben oui on a vu UNI écoutez mais là c'est un contexte particulier il y a eu d'abord la crise du Covid il faut tirer profit de tout ça il y a eu une relocalisation du monde des affaires et il y a eu des bouleversements au niveau du monde avec l'entrée en puissance des puissances asiatiques qui sont revenus sur un marché capital des capitaux d'une manière très forte d'une manière très forte donc ça c'est la crise du Covid il faut tirer profit de tout ce que n'est-ce pas nous a nous a donc des leçons que nous devons tirer de ce Covid et la deuxième chose qui est un peu plus récent c'est la crise ukrainienne donc l'Algérie aujourd'hui qu'on le veuille ou pas va bénéficier de tout ça d'abord on a appris à compter sur nous-mêmes ça c'est un phénomène nouveau on a commencé à gérer notre gaspillage on a commencé à aborder des sujets disons très sensibles le contrôle des importations c'est-à-dire mettre un peu d'ordre dans tout ce qui était désordre économique chez nous un petit peu bon les choses sont en train d'être prises en main sérieusement il faut donc continuer à encourager la machine économique productrice de richesses et d'emplois pour notre pays il faut relancer par exemple le bâtiment c'est pas possible qu'un pays comme l'Algérie ne puisse pas avoir des programmes de logement c'est pas possible nous avons les moyens aujourd'hui il faut redonner espoir aux Algériens qui puissent retrouver les classes moyennes qui puissent se loger d'une manière décente convenablement à des prix intéressants et aujourd'hui la conjoncture internationale doit aboutir à la relance du bâtiment parce que le bâtiment qu'on le veuille ou pas madame Souhila c'est tous les secteurs d'état d'activité quand le bâtiment va tout va tout va donc je me permets ce matin en tant que président d'association des céramistes attirer un petit peu l'attention sur quand même l'urgence de la relance du bâtiment qui est quand même en situation de crise aussi fondamentale avec 50% de ces entreprises qui sont en faillite je l'ai dit déjà dans mes précédentes interventions je pense que le bâtiment c'est sain pour l'Algérie nous avons aujourd'hui les moyens de le faire on a la production le ciment en excédent et nous avons le fer en excédent et également la céramique nous avons tous les corps d'état qui sont à 90% aujourd'hui totalement intégrés dans le marché de la production algérienne il faut avoir le courage de dire écoutez la promotion immobilière c'est bien mais c'est pour une certaine catégorie de gens un peu plus aisés mais il faut quand même qu'il y ait des programmes sociaux des programmes pour la disons la classe moyenne algérienne qui est le nerf de la guerre quand vous voyez les statistiques des agences onusiennes ou des agences économiques mondiales le premier repère qu'on voit c'est le niveau de la classe moyenne c'est en fonction du niveau de la classe moyenne de son aisance financière qu'on juge les stabilités politiques d'un pays donc c'est très important c'est très important que le bâtiment retrouve sa place et fonctionne normalement pour l'Algérie le bâtiment en situation de crise actuellement monsieur Monsa Boudirba puisque vous avez déjà annoncé que 50% de ses potentialités d'entreprises sont à l'arrêt bon c'est à dire que quand il y a eu le Covid en plus il y a eu la chute des prix des hydrocarbures bon les programmes de logement ont été affectés ont été mis en stand by je pense qu'aujourd'hui la situation financière de l'Algérie l'aisance financière de l'Algérie avec la relance des prix des hydrocarbures et puis la réorganisation de notre commerce extérieur il y a quand même un travail qui a été fait pour le contrôle du gaspillage ça nous permet aujourd'hui de retrouver des sommes des capitaux qui peuvent retourner dans le secteur productif et le bâtiment qu'on le veuille ou pas ça fait fonctionner des centaines d'unités de production en Algérie avec des millions d'employés donc il faut s'y mettre peut-être améliorer je ne sais pas il y a un débat là-dessus améliorer disons les performances de ce secteur mais il faut y aller il faut y aller courageusement alors le code de l'investissement il faut vite le promouvoir aujourd'hui pour profiter de cette conjoncture internationale qui est profitable à l'Algérie monsieur Monsa Bauderba c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on est tous dans l'attente de ce nouveau code de l'investissement oui vous savez en Algérie parfois certaines mauvaises langues disent qu'on a inventé la machine qui arrête le temps bon je pense qu'aujourd'hui avec la vitesse des événements sur le plan international d'autant que la volonté politique est clairement affichée aujourd'hui par le président de la République il a mis en place même le médiateur de la République pour un peu débloquer les projets qui étaient en souffrance en tout cas en tant qu'organisation patronale on ne peut que féliciter ce que fait le président de la République quand il secoue un peu ses troupes c'est bien ça veut dire qu'il est conscient ça veut dire que l'information remonte vers la plus haute instance du pays le courage politique veut que maintenant toutes ces décisions intelligentes soient mises en application ce code des investissements c'est vrai qu'aujourd'hui il tarde un petit peu à venir bon je pense que ça va être fait très rapidement faudrait-il que toutes les recommandations intelligentes et n'est-ce pas novatrices pour l'économie algérienne soient mises en application alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'Algérie a d'énormes potentielles à faire valoir à l'international nos coûts de production sont concurrentiels la qualité de nos produits n'a rien à envier à d'autres produits il est par contre nécessaire de promouvoir le made in algérien par la diplomatie algérienne les chambres de commerce et surtout la diaspora algérienne oui c'est ça l'objet de la conférence nationale sur l'export impliquer tout le monde oui impliquer tout le monde et puis que chaque algérien comme votre auditeur vient de le faire ce matin puisse s'exprimer librement donner des pistes intéressantes et l'objectif de cette conférence madame Souhila je le répète ce matin c'est de sortir avec une feuille de route c'est à dire des objectifs à atteindre à moyen et long terme c'est ça qui est intéressant si on a une feuille de route si on a un plan national d'économie n'est-ce pas orienté vers l'export toutes ces réformes vont se mettre en place très rapidement et ça va donner une image à l'international de stabilité n'est-ce pas de retour de la confiance des investissements parce qu'il y a une image aussi de l'Algérie à promouvoir à l'international c'est pas uniquement valable pour les opérateurs algériens c'est valable pour la diaspora c'est valable pour les investisseurs étrangers qui ont réussi de très belles opérations en Algérie donc on ne souhaite que ça rapidement alors l'auditeur vous dit aussi un commentaire plus on tarde à promouvoir ce code de l'investissement plus ça profitera à d'autres états à d'autres pays notamment des voisins et en ce qui concerne la relocalisation parce que maintenant les entreprises internationales sont dans l'esprit de la relocalisation et aucun pays ne peut se développer à lui seul non l'Algérie contrairement à ce que vient de dire cet auditeur elle a des atouts par rapport à ses voisins qui sont disons supérieurs les atouts que l'Algérie offre sont supérieurs d'abord il y a un marché l'Algérien consomme c'est une société de consommation et on le sait deuxièmement oui oui malheureusement parfois ils ont consommé les marchés sont pris d'assaut parfois la consommation à un certain moment malheureusement pour notre économie c'est 45 millions d'habitants c'est 45 millions d'habitants qui faisait fonctionner disons le marché de l'importation malheureusement bon la tendance est à l'inverse mais la consommation aussi favorise la production elle booste la consommation c'est un élément fondamental pour la revalorisation de l'économie et je voudrais quand même terminer juste pour ce monsieur pour le tranquilliser par rapport à nos pays voisins n'est-ce pas donc nous avons ce marché important en consommation et nous avons quand même des atouts nous sommes un pays qui regorge de potentialités minérales de matières premières à nous de les exploiter de les mettre n'est-ce pas à la disposition de tous les tissus tous les secteurs économiques vraiment l'Algérie est un pays extraordinaire par sa géoposition par les investissements ces infrastructures qui sont là qui n'attendent qu'à être rentabilisées bon il faut le faire c'est tout on n'a pas le choix on est condamné à sortir l'Algérie du sous-développement c'est une véritable bataille contre le mauvais sort voilà alors on a aussi le tarif préférentiel pour l'accès à l'énergie aussi bien l'électricité que le gaz au niveau interne alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit il faut une feuille de route il faut la tracer aujourd'hui monsieur Boudarba rapidement sur la question la feuille de route vous savez il ne faut pas commettre l'erreur comme on faisait auparavant qu'elle vienne à 100% des autorités gouvernementales non mais le président il a dit il faut discuter il faut que ça fasse il a dit il faut discuter le code de l'investissement voilà des dialogues sérieux constructifs entre les différentes organisations voilà et que pour une fois pour une fois les propositions qui ont été faites par les gens du terrain c'est à dire les organisations patronales et qui sont confrontées à des difficultés que les propositions qui sont faites ce sont des propositions nationales c'est à dire qui prennent en considération l'intérêt général national de notre économie sans parti pris monsieur Monsa Boudarba merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir je vous remercie et sahaf merci beaucoup